Musique Musique Me voici à Château du Loire comme promis pour la fête des fleurs et jardins C'est la 3ème édition et il y a une ambiance extraordinaire J'ai rencontré une fleur magnifique qui me prend soin de moi Et ça c'est très agréable quand j'arrive quelque part Elle parle pas beaucoup j'ai l'impression la fleur Parce que c'est normal une fleur ça parle pas Mais ça s'occupe, normalement on s'occupe, nous on s'occupe des fleurs Mais les fleurs qui s'occupent de moi c'est une nouveauté Bravo madame la fleur, vous êtes une marguerite j'ai l'impression Une pâquerette Une pâquerette, d'accord Et là on m'a piqué, ah bonjour madame, ça va bien ? Vous s'appelez comment ? 500 euros sera... Rose Rose, je m'en doutais Alors je vais rejoindre tout de suite Estelle et Sophie qui sont pas loin normalement Je crois qu'elles sont par là-bas, elles vont m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette fête Vous la connaissiez puisque l'an dernier nous étions déjà venus pour l'infiltrer du dimanche Elles sont là-bas, j'y vais Elles sont juste là et ça continue Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien ? Très bien et vous ? Très très bien, il y a une fleur qui m'a piqué mes papiers Ce qui fait que les noms des gens qui sont passés avant, on les a plus Mais c'est pas grave C'est pas grave, on va vous les rappeler D'accord, avec grand plaisir Et bien dis donc il y a du monde encore Oui, il y a du monde pour cette troisième édition Troisième édition avec la rosière, ça existe toujours ? Oui, la tradition, la présentation traditionnelle de la rosière Donc une jeune fille qui est nommée par monsieur le maire et par l'équipe municipale Dont madame Berthelot Attention, on est arrosé là Mais il arrose que les belles plantes je pense Ah c'est pour ça, d'accord, d'accord, d'accord Alors la fête des fleurs, on va en parler avec la rosière Oui, c'est bizarre, on n'avait pas prévu ça Il y a un microclimat Un microclimat sur Château-du-Loire Vous avez même dans les lunettes C'est pas grave, on va les enlever Je ne sais même plus par où donner de la tête Il y a la fanfare qui part ici Il y a les exposants qui sont là avec des fleurs magnifiques On peut acheter, on peut se promener C'est vraiment une belle journée Effectivement, c'est une belle journée C'est ce qu'on souhaitait faire au niveau de Château-du-Loire Lui donner une dynamique autour des fleurs Autour de notre rosière Je vous rappelle, c'est la 128e rosière de Château-du-Loire Elle est là, elle est élue, c'est déjà fait, c'est quoi ? C'est fait, c'est fait, nous l'avons présentée Elle s'appelle Cassandra C'est une jeune fille méritante au sens de son investissement pour sa famille Je peux la rencontrer ou pas ? Oui, on va essayer de la trouver Elle n'est pas là ? Il y a beaucoup de monde, il y a de l'affluence Voilà, il y a de l'affluence Puisqu'en fait, le livret d'or a été signé par M. le maire Et donc les commerçants ont participé activement puisqu'ils ont offert des cadeaux Donc elle est dans cette salle pour découvrir à la fois ses cadeaux J'y vais, je bouge pas, vous restez là ? Oui J'y vais et je reviens Là voilà la rosière Je vais aller dire bonjour Déjà M. le Président, M. le maire qui sont là Bonjour à tous les deux, ça va bien M. le maire ? Très bien, voilà Très heureux d'avoir trouvé une rosière Parce que c'est pas facile, vous savez Je sais que c'est pas facile, j'étais là l'an dernier, vous m'aviez déjà expliqué On l'a trouvée il n'y a pas tellement longtemps Et on est tombé d'accord tout de suite D'ailleurs, elle est tellement charmante Elle s'appelle comment ? Cassandra Chantepi D'accord, vous l'avez trouvée comment alors cette année ? Comment se fait le casting ? Autour de nous, on demande si des personnes ont repéré une jeune fille qui mériterait de l'être, voilà Alors pour le mériter, il faut être souvent bénévole dans les associations, faire partie de la vie Oui, même au sein de sa famille, c'est son cas puisqu'elle aide sa maman quotidiennement à la maison Une famille très modeste, je crois qu'elle le méritait bien D'accord Alors M. le Président ? Alors moi je remets un chèque de 50 euros A la rosière Pas mal ? Au nom du comité des fêtes Ça fait combien de temps que ça existe la rosière ? Écoutez, je disais depuis 1883 D'accord, donc il y en a eu pas mal La 128ème Tu veux lui dire bonjour ? Mais nous en prions On peut lui faire la bise ou pas ? Vous êtes autorisé D'accord, j'ai l'autorisation de M. le maire, c'est bon Cassandra, bonjour, enchantée Merci, moi aussi On se fait la bise ? Oui Quel privilège ! Alors qu'est-ce que ça fait d'être la rosière ? Je suis très contente Oui ? Oui Vous vous y attendiez ? Vous vous étiez présentée ? Comment ça s'est passé ? Non, en fait, M. la mairie La mairie, oui, M. le maire La mairie nous a fait un jour Et voilà, ça s'est fait comme ça Alors, le programme de la journée Vous êtes au courant un petit peu De ce qui vous attend dans l'année ? Déjà aujourd'hui, pour commencer ? Non, dans l'année, oui Aujourd'hui, oui aussi Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, j'ai découvert mes cadeaux Ouais ? Ils sont là déjà, c'est pas mal Après, il y a le vin d'honneur Ouais Et puis, il y a faire un petit tour du parc D'accord, avec les exposants Avec toutes les personnes qui sont présentes Les cadeaux, on va faire un petit peu la liste Il y a déjà eu le chèque, on en a parlé Et il y a pas mal de choses qui sont C'est offert par les associations, par les commerçants ? Par les commerçants, par les commerçants Très généreux d'ailleurs pour cette année Ça va de la paille photonumérique Des produits typiquement cassélorien Du parfum, des fleurs Service à café Des bons d'achat Très gâtés C'est une belle année Oui Vous avez envie de continuer Vous présenter à d'autres élections Après, maintenant que vous avez Mille pieds à l'étrier Oui, bah oui Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Miss Sartre, non ? Peut-être pas non plus Peut-être pas ? Non Mais ouais, pourquoi ? Miss France, un jour, pourquoi pas ? Non, j'ai pas la taille Ah, d'accord Il y a un minimum requis Oui, d'accord Là, vous avez signé le livre d'or ? Oui Alors, qu'est-ce que vous avez mis ? J'ai mis... On va le montrer, on va le montrer aux téléspectateurs C'est où ? Où est-ce que vous avez ? Merci beaucoup, mais après, tout ce que je pense, je peux pas tout l'écrire Oui, non, il n'y a pas assez de place D'accord Bon, bah alors, je vais vous laisser tranquille Parce que la journée ne fait que commencer pour vous Ok, d'accord Eh oui Bon, bah c'est parfait Bah, Cassandra, bon courage, félicitations Merci beaucoup Et puis encore la bise Ok Bah, c'est le moins que je puisse faire Merci beaucoup Bravo Elle est très 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 bien Très souriante Oui Mais il y a beaucoup d'émotions, je le sens Oui, c'est pas facile Merci de votre visite Mais de rien Et puis en plus, il y a un public, on peut peut-être se retourner pour voir le public qui est venu nombreux pour applaudir et vous encourager Oui Ça fait plaisir ça aussi Ah oui, beaucoup Vous pourrez plus aller acheter votre pain tranquillement, c'est fini ça Les autographes Bah ouais, ouais Quelle vie compliquée, quelle année compliquée vous attend ? Vous imaginez même pas Oui, j'avoue, maintenant je suis une star Une vraie star Je vais peut-être vous retrouver dans la fête des fleurs Oui La fête des fleurs et des jardins qui est toujours magnifique ici à Château du Loire Je vais faire un petit tour J'en prie A tout à l'heure, monsieur le maire Tout à l'heure, bien sûr Merci Eh ben c'est trop tard, ça y est, je l'ai embarqué, hein Cassandra, on va faire la visite ensemble On va se gêner Oui Ah ben les voilà, ça va bien ? Voilà, ça va bien Eh regardez, je l'ai ramené avec moi Très bien, très très bien, où est-ce qu'elle était cachée ? Elle était en train de signer, prendre ses cadeaux, un bouquet de fleurs magnifique C'est vraiment une extrêmement belle journée pour vous Cassandra aujourd'hui Alors il y a la fanfare, ils sont en pause actuellement, mais c'est aussi le thème de la journée, la fête, la bonne humeur, la bonne ambiance Et du soleil, vous avez, ou presque Presque du soleil Mais à chaque fois qu'Ascandra apparaît, le soleil apparaît Pointe sur le bout de son nez, c'est ça qui est bien Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit tour, une visite, qu'est-ce que... ? Oui, on peut... On peut commencer, donc on peut commencer par les producteurs de plantes C'est parti ! Allez ! Alors... Donc nous allons voir différents exposants de fleurs Ici nous avons les hâtes, qui produisent les fleurs Donc c'est un centre d'aide par le travail Donc je vous laisse les... Ben oui, alors qui est responsable ? Est-ce qu'il y a un responsable ? Allez, je vais voir le responsable Ah ben évidemment le responsable, il est là aussi pour donner des conseils Sur les plantes qui vont être vendues Vous faites la fuite du dimanche ? Oui, c'est ça ! On vous voit souvent sur MTV Ben voilà, c'est gentil ! Et donc vous êtes... vous faites partie de l'association ? Je travaille à l'ESAD depuis 2007 D'accord ! Et vous produisez ces belles plantes ? On produit, on les vend et on vend aussi des légumes et tout ça Waouh ! Alors... Si il y en a qui veulent venir, et ben c'est ouvert à tout le monde C'est ouvert à tous ! Monsieur le... vous êtes président, vous êtes quoi ? Je suis salarié Salarié, d'accord ! Vous êtes responsable en tout cas du stand ici ? Je suis responsable du stand ici, voilà ! D'accord ! Donc vous avez sorti vos plus belles plantes pour les exposer à Château-du-Loire ? Tout à fait ! Ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'association ? Depuis 2006 ! D'accord ! Depuis 2006 ! Et donc vous faites de tous les fruits et légumes, on en parlait tout à l'heure ? Production de plantes florales, plantes à massif, plantes légumières, pépinières, alors pépinières d'ornements et fruitières Et vous, vous y connaissez vraiment ? Parce que moi, par exemple, les fleurs, j'en vois une, je suis incapable de donner le nom, hein ! Parce que là, il faut vraiment être professionnel comme vous ! Il y a certaines plantes, franchement, je ne me rappelle jamais leur nom, s'il y en a tellement ! Mais ici, bon, c'est du surfinia, du macopa, du nobelia, de la butillon... Et cassandra ! C'est un peu plus loin ! La rosière s'appelle cassandra, belle fleur, belle plante ! Voilà ! Il faut inventer la variété, d'ailleurs ! Exactement ! Merci beaucoup, je continue mon petit tour ! D'accord ! Au revoir ! A vous aussi ! Ici, il y a beaucoup de couleurs, hein ! Oui, nous avons du rouge, du rose et du blanc ! Très, très, très ! Jaune et du orange ! Donc ici, nous avons un producteur local, un revendeur local, monsieur Hidou, qui est en train de vendre ! Eh bien oui, évidemment, un producteur, ça vend, ça vend, ça vend ! C'est le but, hein ! Voilà, un grand succès ! On va aller le voir ! On va voir ce qu'il a vendu ! Monsieur Hidou ! Monsieur Hidou ! Monsieur Hidou, bonjour ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va, merci ! Vous avez fait un bon choix, madame, hein ! Très, très joli ! Si, c'est pas moi, c'est ma maman ! Ah oui, d'accord ! C'est pour mettre dans le jardin, sur la terrasse ? Non, c'est, voilà, sur son balcon ! Bah, bah, dis donc ! Donc vous êtes là pour donner des conseils et pour... Voilà, oui, elle m'a demandé, enfin, elle veut faire un petit massif et... et voilà ! C'est important aussi d'avoir les conseils des professionnels, parce qu'on sait pas ce qu'il faut mettre forcément à l'ombre, à la lumière, et là, on a vraiment quelqu'un qui peut nous conseiller... C'est l'idée de cette manifestation, c'est d'avoir des plantes, mais aussi des conseils, pour pouvoir choisir les plantes, les mettre où il faut, les arroser quand il faut. Alors, conseil, qu'est-ce qu'on met en ce moment ? Enfin, au mois de mai, comme ça ? Plante un massif, bégonia, pétunia, comment, sauge, œillet d'Inde... Et plus il y a de la couleur, mieux c'est, en tout cas, voilà ! Ici, c'est très, très coloré ! Pour faire des massifs... Et vous avez une production dans un... c'est dans une serre, ça se passe comment chez vous ? Tout ça, c'est produit en serre, oui, pas chez moi, parce que je revends, mais... Tout ça, c'est produit en serre, dans la région Anjou ! Et l'ambiance, aujourd'hui, c'est comment ? C'est convivial ? C'est convivial, voilà, moyen ! Bon, bah c'est parfait ! Très convivial, très... très bien ! On a vu de très, très belles fleurs, on a vu plein de choses, est-ce qu'il y a des choses à manger ? Oui, nous avons un producteur de... La caméra est là ! Décidément, je ne m'y ferai jamais ! Donc, nous avons un producteur de safran, un producteur local ! Non ! Si ! Si ! Je vous le présente ? Avec plaisir ! Et sur ce chemin du safran, je suis tombé sur... C'est magnifique ! C'est une oeuvre... C'est une oeuvre collective ! Une oeuvre collective ! Voilà ! Donc, le thème de cette année, en fait, tous les ans, on propose aux accueils périscolaires des écoles publiques de Château-du-Loire de travailler sur le thème de la fête des fleurs, et cette année, c'était la sphère végétale. Donc, vous pouvez voir, le parc a plusieurs exemplaires, puisque chaque école, donc deux maternelles et deux primaires, ont travaillé depuis plusieurs mois sur cette action, et là, c'est des moins de... de six ans qui ont travaillé sur celle-ci, avec l'animatrice. Ça attire le regard tout de suite, c'est pour ça qu'on s'est arrêtés devant. Voilà ! L'idée, c'est aussi de décorer le site. Allez ! Safran ! Je crois que c'est par ici, c'est marqué dessus. Voilà, c'est ici le safran. D'accord ! Bonjour ! Qui... Voilà ! Vous avez le droit de l'embrasser, hein ! Allez-y ! Quel corvée, tu vas voir ! J'ai tout vu d'ici, on a tout vu. Et j'ai même applaudi. Ah ben, c'est la moindre de choses ! Ah oui, bien sûr ! Bien sûr ! Qu'est-ce qu'elle est mignonne ! C'est vous le producteur de safran ? Eh oui ! Mais d'accord ! Nous sommes le producteur de safran. De Château-du-Loire ? Non ? De Laverna à 10 km. D'accord ! Alors là, le safran sous toutes les formes ? Toutes les formes, salé, sucré, on le ramasse ça avec nos petites mains, les bulbes passent dans nos mains, les pistils passent dans nos mains, et c'est ce qu'on vend aux gens, on vend de l'authentique qui sort de la terre. Pain d'épices, c'est... qu'est-ce que... Vinaigre, motarde, pain d'épices, confiture, le safran en pistil bien sûr, et puis les mélanges de thé, et puis même du nougat. Et c'est pour les infusions ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quelles sont les utilisations ? Le pistil s'utilise en infusion, le midi pour le lendemain matin ou le lendemain midi, le soir, et on infuse sur un liquide très chaud, et ça donne une couleur, d'abord jaune, orange, et on mélange au dernier moment. Mais bravo ! Ça fait longtemps que vous faites ça ? Deux ans, c'est la troisième année. D'accord. Oui. Mais bravo. Merci beaucoup. Merci monsieur. Allez, on continue, il y a plein de choses à voir. Allez, Cassandra, vous me guidez par là-bas ? On va par là-bas ? Oui, on nous y allons. C'est parti. Ça bouge, madame, c'est dégoûtant. Ce n'est pas joli. Ce ne serait pas un manège de légumes ici ? Effectivement, un manège de légumes, on ne peut rien vous cacher. C'est extraordinaire pour les enfants. Ça les fait beaucoup rire. Et regardez, là, on va leur faire manger des vers de terre. Et donc en fait, c'est la compagnie Macadam, Macadam Compagnie, qui vient pour la deuxième édition. En fait, c'est la deuxième fois. C'est de l'animation, spectacle, manège. Voilà, ça satisfait les petits. Alors, demandez aux enfants. Ça va bien ? Ouais. Je vais voir monsieur Topinambour là-bas. Hop, je passe par ici. Hop, hop, hop. On est arrivés au terme de ce petit voyage où nous vous invitons à descendre tout doucement, forcément, du côté de la sortie. Oui, à tout à l'heure. Bonjour monsieur Topinambour. Bonjour monsieur. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors, vous êtes le chef de gare ? Chef de gare ? DJ Arrosoir, monsieur. DJ Arrosoir. Dis-donc, mais c'est bizarre comment ça fonctionne. Je ne sais pas, il y a des enfants. Ah oui, d'accord. Non, je n'aurais pas touché. Donc c'est pour faire marcher le manège ? Le manège, la sonorisation, tout ça. Ils sont sympas les enfants ? Les enfants, oui. Est-ce qu'ils aiment le Topinambour ? Ça, très peu de gens font maintenant des Topinambours, car ça donne des flatulences. Voilà, d'accord. Je n'avais pas pensé à ça. Si, c'est vrai. Ben merci monsieur Topinambour. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci beaucoup monsieur. Merci bien. Messieurs, dames. Au revoir. On s'est mis devant l'orchestre, parce qu'il y a aussi une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis en compagnie de madame la secrétaire du comité des fêtes et de son président, qui vont remettre un chèque à Andichien pour financer un chien pour une jeune fille d'une commune d'à côté. C'est une belle action, bravo, belle idée. Voilà, c'est pour ça que nous avons fait cette tourbe-là. Et donc le chèque sera mis à Pensey-sur-Loire le 4 juin, en compagnie de Rotary Club qui fait une vente aux enchères. Donc on donne rendez-vous le 4 juin, à quelle heure ? Je crois que c'est à 15h, je crois. Que de belles actions, de belles choses, une belle journée ici à Château-du-Loire. Merci à vous tous de nous avoir reçus avec autant de gentillesse. On a de la musique, nous on continue. Oui. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. A l'année prochaine et merci d'être venu. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. C'était la troisième édition de Fleurs et Jardins, en fait, ici à Château-du-Loire. L'infiltré n'est pas fini, non, nous continuons. Direction le Nord-Sarthe, nous allons à Saint-Vincent-des-Prés. Nous avons un rendez-vous avec les fans de Johnny Hallyday, avec Josette Surot et Martine Roy, qui sont des proches de Johnny. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.